Première info, Neymar qui aime un post Instagram qui tacle le PSG et Kylian Mbappé. On y va ou on y va pas ? Bertrand veut y aller. Ah ouais 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 ! L'attaquant a liké cet éclat du média Jogada. Quand le PSG a commencé à bien marcher, l'ego d'un certain français a commencé à perturber l'atmosphère. Mbappé a commencé à se sentir exclu, il a menacé de partir. Pour ne pas perdre son précieux, le PSG a commencé à vendre ceux qui n'étaient pas alignés sur ses idées et a fait venir les joueurs français qui le voulaient. Après avoir tout fait dans son sens, Mbappé a communiqué au PSG qu'il quitterait le club gratuitement. Ça dit deux choses, l'antagonisme entre Neymar et Mbappé qui n'a pas toujours été le cas mais en tout cas sur la fin de la relation, la fin de la collaboration entre les deux joueurs et ça dit aussi le poids de Mbappé dans ce club là, contrairement à ce que lui et son entourage racontent à longueur de temps il est beaucoup plus puissant que ce qu'il ne l'avoue et c'est pas inintéressant qu'un ancien joueur le relaie et ça raconte aussi que si ça se passe mal cette saison, il aura quand même une grande part de responsabilité au-delà de ses performances pendant les 90 minutes. Prochaine info, le PSG et la Juve qui ont bossé sur un autre projet de Super League en 2020. On y va ou on n'y va pas ? Ouais 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 ! Non si, il te reste encore une croix, tu vas quand même ! Six mois avant le lancement du projet de la Super League, El Khelaifi et Andrea Agnelli, l'ancien patron de la Juve vont tenter de lancer une compétition pour concurrencer la Ligue des Champions nommée BOR. La raison est que cette dernière ne rapporte pas assez d'argent selon eux. Ouais, j'ai lu le papier aussi, après il s'avère que c'est après par la suite qu'Anelli a fait l'idée de la Super League un peu en parallèle qui était un petit peu quand même, voire pas mal différente par rapport au projet initial. Mais voilà, c'est un projet qui date d'il y a très très longtemps et il ne vous a pas échappé non plus que Nasser Al-Arlaifi avait pris la place d'Anelli au sein des dirigeants européens. Donc bon, moi je lis ça de loin parce que ça date d'il y a très longtemps mais ça me surprend à moitié. Nema a réglé ses comptes avec le PSG, Nema a réglé ses comptes avec Kian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de Nema Jignor, on va également parler du PSG mais aussi de Kian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot, le foot c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es sûr de contenu, n'hésite pas d'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne remarquer que les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si tu te fais, on est parti. Alors les amis, on est parti. Je te mets dans le contexte. Nema les amis, il a liké un poste d'un compte appelé Jogada. Jogada c'est un compte, c'est un média qui poste des choses sur le foot et pour le coup ici, ils ont fait un poste sur le PSG et ce poste, c'est une vérité qui n'est pas bien à dire, qui est plus ou moins bien à dire et Nema a liké ce poste. Je cite le poste, ils ont dit, le PSG, un exemple de gestion en football. Ils ont surassemblé les meilleurs joueurs et avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l'équipe a commencé à bien marcher, l'ego d'un certain français a commencé à perturber l'ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu. La plupart des membres de l'équipe parlaient espagnol et il a menacé de quitter l'équipe. Pour ne pas perdre son précieux, le PSG a commencé à vendre ce qui n'était pas aligné sur les pensées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu'ils voulaient. Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au PSG qu'il quitterait le club gratuitement à la fin de la saison. Et au final, voilà ce qu'il en reste au PSG. Déjà les amis, ce poste, c'est pas du mensonge les gars. Dans le fond, c'est vrai ce qu'ils disent. Mais sauf que Neymar a liké ce poste. Voilà là où tout le débat vient. Cela signifie que Neymar et Kylian Mbappé n'étaient plus en face. Vous savez que lorsque Neymar est arrivé au PSG, c'était lui la star du PSG. Et petit à petit, Kylian Mbappé a commencé à prendre le lead. Il a pris le lead et Neymar a commencé à se sentir exclu. Et du coup, donc, il n'a pas apprécié cela. C'est pour ça qu'il réalise ses comptes avec le PSG. Et lorsque tu regardes ce poste, les amis, c'est un poste qui dit la vérité. Pour moi, c'est réel. Le PSG a quasiment tout donné à Kylian. Tout. Et Kylian Mbappé décide de partir gratuitement. Kylian décide de partir gratuitement. C'est un peu comme si tu es un enfant, il ne sait pas trop. Tu es un employé, tu donnes toi l'employé et tout. Après, il te dit un beau matin. Moi, je pars. Pourtant, tu lui as tout donné. Tu vois, c'est un peu ça. Le PSG s'est senti un peu, je ne sais pas. On peut voir ça comme une forme d'ingratitude. Est-ce que Kylian Mbappé se fout de la gueule du PSG ? Neymar, les amis. Le PSG, moi, je peux dire. On n'aime pas un jeu comme ça. Ou alors, on ne donne pas tout un jour. On ne donne pas tout un jour. Voilà pourquoi, tu ne verras jamais le Réa de Madrid. Donner tout un jour. Le Réa de Madrid, ils ont leur barrière. Ils ont le plafond vert. Que lorsque le jeu franchit ce plafond vert, on le vend. Voilà, Cristiano Ronaldo, les amis. Cristiano Ronaldo, il a voulu faire chier entre guillemets. Passons l'expression. Il a voulu faire chier le Réa de Madrid. On l'a vendu. C'est ça un grand club. On ne donne pas tout un jour. Kylian Mbappé, est-ce qu'on peut reprocher à Kylian de Pativoyer ? Non. Il pense aussi à sa carrière. Il a juste titre. Il a 25 ans. Il a 25 ans. Il n'a pas encore emporté de LDC. Il n'a pas encore gagné de ballon d'or. Donc, on ne peut pas reprocher à Kylian de Pativoyer. C'est juste que c'est le PSG qui a mal négocié ça. C'est le PSG qui a mal joué le coup. Ils ont vraiment joué mal au coup. C'est non, mais c'est que tu donnes tout un jour. Ça ne se fait pas. Lorsque Sterling, le rafle le chantage. Sterling est parti. Lorsque Noura Sané, le rafle le chantage. Il est parti. C'est un grand club. C'est un grand club. Tu ne cèdes pas au chantage. Tu ne cèdes pas au chantage. Et le PSG a cédé au chantage. Est-ce qu'on peut reprocher à Kylian de Pativoyer ? Non, non, non. Il n'a pas mis l'âme au PSG en lui disant que non. Donnez-moi tout. C'est le PSG qui a cédé à ses caprices. Et c'est vraiment dommage. Donc, cet article, dans le fond, ce n'est pas faux. Et ça nous montre à quel point Neymar et Kylian Mbappé n'étaient plus vraiment en accord à la fin de l'aventure du PSG. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao.